voici donc une eau de rinçage qui va apporter de la douceur qui va apporter de la souplesse et qui va venir parfumer et faire briller nos cheveux et bien vous l'avez compris c'est une eau de rinçage aux poudres ayurvédiques c'est parti pour notre préparation on aura donc besoin de 8 cuillères à soupe de la poudre d'orange qui a la propriété d'apporter douceur brillance et souplesse aux cheveux ensuite 6 cuillères à soupe de la poudre de capor cachet qui va apporter du volume donc de la densité et bien sûr qui va gagner le cheveu on mélange bien tout ça et puis on va rajouter de l'eau d'eau source pour une capacité de 650 millilitres voilà on mélange bien le tout de manière à ce que les poudres est fondue et on va laisser macérer cette préparation pendant 24 heures si vous préférez faire en infusion faites bouillir 650 millilitres d'eau à laquelle donc vous rajouterez vos poudres indiennes et vous filtrerez votre infusion une fois que l'eau aura refroidi 24 heures après je filtre ma préparation avec un pied de collant et puis je vais la refiltrer avec du filtre à café il ne faut pas hésiter à changer les filtres à café de manière à ce qu'il n'y ait aucun résidu au fond de notre bol voilà pourquoi comment doit se présenter notre eau de rinçage comme un jus donc voilà pas de dépôt au fond et je sais où je suis maintenant je vais recueillir l'équivalent de 233 millilitres de mon macérade pour d'orange et de capore cachet alors c'est parti pour l'ajout des actifs cosmétiques je vais utiliser l'actif cosmétique oniquat ce sera 5 millilitres et puis la provitamine b5 je vais mettre 2 millilitres si vous n'avez pas de oniquat vous utilisez uniquement la provitamine b5 donc vous mettez 7 millilitres de provitamine b5 donc on mélange le tout et puis mon extrait aromatique de coco je vais mettre 7 millilitres utilisez un autre parfum si vous en avez mais moi j'adore cette fragrance mélangée à la pourre d'orange l'odeur est tout simplement sublime je mélange bien le tout et pour finir je vais mettre l'équivalent de 2,5 millilitres de conservateur cosgar c'est environ 80 gouttes donc on en met plus parce qu'avec les cours de la formation microbienne est très facilité donc il faut mettre un peu plus de conservateur pour pouvoir la garder plus longtemps une fois que c'est fait je vais mettre ma préparation dans son vaporisateur voilà mon eau de rinçage ayurveda est prêt à l'emploi je vous montre donc l'application donc il faut l'appliquer après son shampooing après son après-shampooing en dernière eau de rinçage sur cheveux mouillés pas des cheveux qui dégoulinent donc vous vous essourez les cheveux avec les mains il faut pas essourez avec une serviette ou quoi que ce soit vous essourez avec les mains et maintenant vous appliquez votre eau de rinçage qui va venir apporter souplesse douceur qui va parfumer et bien entendu qui va faire briller des cheveux voilà je vais poursuivre mes soins comme d'habitude avec mon living et j'essaierai l'hydratation avec huile de jojoba je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo